On sait très bien qu'une saison est longue, mais on sait que sur le papier, on peut avoir une bonne équipe. C'est-à-dire que l'idée, c'est sur les trois ans qui viennent, c'est d'arriver au moins en Ligue. C'est ça d'ici trois ans que l'équipe senior soit au moins en R3. Donc, on va se donner le temps de travailler. Le but n'est pas forcément de griller les étapes, mais l'objectif principal, aujourd'hui, il est là. L'année dernière, sur le faux plaisir, c'était une année, je dirais, compliquée, que ce soit pour les dirigeants, pour les joueurs, puisque c'est une année qui a été un peu tronquée, puisque la saison s'est arrêtée au mois d'octobre. En même temps, je dirais que côté sportif, c'était une année compliquée. Maintenant, c'est une année qui n'a pas été perdue, puisque ça nous a permis de travailler à la structuration du club. Aujourd'hui, on en récolte les fruits, puisqu'on a reçu le label jeune, le label jeune bronze. Comme ça, le mérite en va à tous les dirigeants qui ont pu travailler pendant cette période compliquée de Covid. Idem pour le foot féminin. Le foot féminin, on a reçu le label de bronze. Donc, ça, c'était une bonne chose. On a pu en mettre aussi en place des choses comme le soutien scolaire. C'est quelque chose qui n'existait pas par le passé. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de travailler sur d'autres choses. De travailler aussi sur un partenariat avec un club professionnel, qui est le Red Star, qui a été validé. Donc, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose, qui va permettre justement à nos joueurs de pouvoir travailler, peut-être se confronter à ce qui se fait de mieux dans le niveau. Et c'est vrai qu'on parle d'attractivité. L'idée, elle était là. C'est de permettre de garder nos meilleurs joueurs, pour leur dire aussi qu'à plaisir, il y a des choses intéressantes qui se font. Au premier match de championnat dimanche, on va voir comment ça va se passer. On a fait une bonne prépa, des bons résultats, des bons matchs. Il faut encore qu'on travaille, mais là, le coach l'a dit, la coupe, c'est du bonus. Ce qui nous intéresse, c'est le championnat et la montée en fin d'année. Donc là, il va falloir tout donner. C'est un nouveau groupe, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de recrues, voire plus de recrues que d'anciens. Donc, on a différents âges en senior, tout ça, mais vraiment, le groupe vit bien. On s'entend tous bien. Il y a une bande ambiance, tout. Donc, ouais, c'est cool. On s'entend tous bien. On a à cœur de bien démarrer le projet pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, on vise haut, quoi. Je sais qu'on m'a fait confiance pour un projet qui est très ambitieux. Et puis, on travaille, on travaille, voilà. On reste concentré, on travaille, voilà. On passe les étapes petit à petit. Et c'est un très bel objectif pour moi, personnellement aussi. On passe les étapes petit à petit. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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